... Je l'enlève grâce à Dieu et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Nous sommes au Club 700 de façon spéciale aujourd'hui, car je suis en Amérique et le pasteur se trouve au Sénégal. Mais le Seigneur est avec nous partout. Il nous rappelle toujours sa présence en tout temps, en tout lieu et quelles que soient les circonstances. Salut mon cher pasteur Kofi. Salut à toi aussi, Merci, c'est vrai. Je suis chez nous ici et ça fait vraiment plaisir d'être ici. Salut à tous nos amis, les téléspectateurs. Sachez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et parce que les grandes choses que vous voyez et qu'il fait, ça peut aussi vous arriver, vous aussi, comme l'exemple de Fred, dont je vais vous présenter. Et il le sait. Pourquoi ? Il a été brûlé jusqu'au troisième degré. Les docteurs étaient pessimistes à cause de ces blessures graves qui s'infectaient déjà. Où était la réponse et la solution ? Suivez. Après avoir fait un peu de sport, j'ai vu un gros tas de bois qui avait besoin d'être brûlé. J'ai utilisé un accélérateur, de l'essence, ce qui était une énorme erreur. Quand je l'ai allumé, la rafale de vent s'est levée, juste à ce moment-là et... C'est arrivé en un clin d'œil. La flamme a englouti tout mon corps. Sa formation et son instinct poussèrent Fred Kohlberg à se laisser tomber et se rouler par terre. Ses vêtements ne s'enflammèrent pas, mais ce médecin des Navy SEAL à la retraite savait que c'était mauvais. J'ai vu ma peau pendre de mes bras et de mes jambes. La seule chose que je me disais à ce moment-là était... Je dois aller à l'hôpital. Fred se traîna chez lui et appela sa femme Julie qui se trouvait dans leur ferme à dix minutes de là. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai regardé autour de moi, il y avait de grandes flammes. Je voulais foncer dans le tas pour comprendre ce qui se passait et puis... Il est arrivé dans la maison à ce moment-là et j'ai fait... Waouh, ok, là il est vraiment brûlé. Ils pensèrent ces blessures avant de partir pour l'hôpital voisin de Petersburg en Virginie. La douleur était très vive, mais je me concentrais sur l'arrivée à l'hôpital en toute sécurité et l'entrée aux urgences où les médecins allaient pouvoir commencer leur travail. Non équipé pour traiter des brûlures de cette gravité, Fred fut transporté au centre universitaire pour grand brûlé de Virginie à Richemont. Après avoir vu son mari embarquer dans l'hélicoptère, Julie se mit à prier. À ce moment-là, je priais surtout pour qu'il s'en sorte. Au centre universitaire, Fred, encore conscient, fut emmené aux soins intensifs dans un état critique, avec des brûlures au deuxième et troisième degré sur 22% de son corps. Ils ont constaté toute l'étendue de mes brûlures. Ils m'ont mis des intraveineuses, ils ont fait passer une caméra dans ma gorge pour vérifier que je n'avais pas de blessure par inhalation. Ce fut un réel choc de voir à quel point les brûlures étaient étendues. La principale préoccupation des médecins était la perte de circulation dans les zones des brûlures, en particulier dans son bras droit. L'absence de circulation sanguine pouvait provoquer une insuffisance rénale qui pouvait entraîner la mort. J'avais vraiment peur qu'il meure. Je savais bien que Dieu était là, mais je n'arrêtais pas de prier pour qu'il s'en sorte. Je priais jour et nuit. Étonnamment, les poumons et les voies respiratoires de Fred n'avaient pas été endommagés par les flammes. Et après 48 heures, sa circulation sanguine s'est améliorée. Les premiers jours, en voyant l'état de ces brûlures, j'étais rassurée. Tellement rassurée que je me disais que Fred allait probablement rentrer à la maison à la fin de la semaine. Ça me paraissait logique. Le retour de Fred chez lui allait cependant être tardé. Les tissus brûlés sur ses bras et ses jambes s'infectèrent. Le personnel médical devait constamment frotter les peaux mortes et traiter les couches inférieures. Malgré tous leurs soins, ils ne pouvaient pas frotter assez fort. Ils ne pouvaient pas aller assez profond. Ça s'empirait sans cesse. C'était de pire en pire. L'infection était si profonde que les médecins décidèrent de couper les tissus infectés. Des amis de l'église se joignirent à Julie dans la prière. Ils sont même venus prier avec lui avant qu'il ne soit emmené pour son opération. C'est vraiment difficile de formuler avec des mots le soutien qu'on reçoit. C'est tellement extraordinaire et édifiant. Les médecins durent opérer deux fois pour éliminer toute l'infection. Une fois l'opération terminée, ils entamèrent immédiatement le long et douloureux processus de grève de peau. Fred était reconnaissant d'être en vie. Il m'était très difficile de réaliser que j'avais failli mourir jusqu'à ce que je comprenne à quel point ça avait été très proche. J'aurais pu mourir dans mon jardin et Julie ne l'aurait probablement pas su avant plusieurs heures. C'est là toute la raison pour laquelle ça s'est passé. C'est pour que tout le monde sache que Dieu répond aux prières et qu'il veut guérir. Selon tous les rapports, le corps de Fred guérissait plus rapidement que prévu. Une semaine et demie après sa dernière grève de peau, il fut autorisé à rentrer chez lui. Ils avaient dit que je devais rester de deux à trois mois à l'hôpital. Et la semaine suivante, nous apprenions en fait qu'ils allaient me laisser sortir. Après un mois de kinésithérapie, Fred put retourner travailler dans une entreprise de formation en traumatologie médicale et tactique. On s'était dit, maintenant je vais être au chômage pendant six mois à un an. Comment allons-nous le faire ? Et c'est là que Dieu a fait un autre miracle. Lorsqu'il n'est pas au travail, Fred passe beaucoup de temps avec Julie à travailler dans leur ferme. Bien que ses blessures soient guéries, ses cicatrices rappellent la fidélité de Dieu et les prières qui les ont aidées à tout traverser. Si la prière est aussi puissante, c'est parce qu'elle a le pouvoir de vous apaiser quand vous en avez besoin. De vous donner de la force quand vous en avez besoin. Et de vous aider dans les situations les plus difficiles. Jean 14 dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Oh, quand Fred dit et cite Jean au chapitre 14, on sait qu'il a vécu cela. Oui, croire malgré tout et croire ce que Jésus a dit. Croire sans attendre de voir ou sentir. Croire sans se fier aux avis ou commentaires des uns et des autres. Les amis, croire c'est fixer les yeux, toute son attention sur le Seul qui est la vérité, Jésus-Christ. Et c'est ce genre de foi que Dieu attend de nous. J'insiste en disant que cette foi-là se nourrit de la parole de Dieu. Mes amis, prenez la décision, l'habitude de lire, méditer la parole de Dieu pour vraiment le connaître. Et surtout, suivre et faire ce que Dieu aime et veut. Et laissons-le s'occuper de nous et de tout ce qui nous concerne. Aimer Dieu, c'est obéir, c'est-à-dire ce qu'il aime. Et vous le verrez, vous verrez le changement en bien dans vos vies. Je vous encourage. Seigneur, je prie qu'ils aient le désir ardent de ta parole et qu'ils puissent suivre ta parole. Ne nous quittez pas. A tout de suite. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci, oui, merci de continuer avec nous au Club 700. Chantel avait tellement souffert depuis son enfance avec une mère alcoolique. Oui, alcoolique et méchante, qu'il avait même enfermée dans un asile des fous. Pour Chantel, c'était vraiment terrible. Personne ne pouvait l'aimer, se disait-elle. Suivez. Originaire du sud de la Louisiane, l'enfance de Chantel Weber est loin d'être idyllique, avec une mère émotionnellement distante et verbalement violente. J'ai toujours eu l'impression qu'elle me détestait. Elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Elle ne m'a jamais dit que j'étais jolie. Lorsqu'un membre de la famille vient vivre chez eux, la souffrance de Chantel augmente, car celui-ci commence à abuser d'elle. Les abus ont continué depuis mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans. Il me disait que si jamais je disais quelque chose, il abuserait de ma petite sœur. Comme je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose, je n'ai rien dit. Et je pense que, sans y réfléchir, je me suis sentie coupable. Je me disais que ça devait être de ma faute et que je devais être vraiment mauvaise. Incapable de se confier à sa mère, Chantel souffre en silence. Les abus cessent finalement, mais les faits excessifs de sa mère poussent celle-ci à mépriser encore plus sa fille. J'étais en 8e année. Je suis rentrée à la maison et elle avait préparé mes valises. Elle m'a dit « Monte dans la voiture, on va quelque part ». J'ai dit « Où allons-nous ? » Mais elle n'a pas voulu me répondre. Nous sommes arrivées à un hôpital et j'ai dit « Pourquoi allons-nous à l'hôpital ? » Elle a dit « Tu verras ». Sans aucune évaluation médicale, sa mère s'arrange pour faire interner Chantel dans un établissement psychiatrique. J'ai dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Et elle m'a répondu « Ne t'inquiète pas pour ça ». Elle a signé un papier et est partie sans jamais se retourner. Arrivé dans ma chambre, je me suis recroquevillée en position fœtale à même le sol de la salle de bain. Et je me suis mise à pleurer. J'avais l'impression d'être dans une prison. Au bout de trois semaines, Chantel commence à s'ouvrir à son psychiatre. Je lui ai dit que j'avais été abusée sexuellement, que ma mère ne m'aimait pas, qu'elle avait toujours été verbalement violente avec moi, qu'elle buvait et faisait la fête et qu'elle s'inquiétait plus pour les autres que pour moi. Au bout d'une semaine environ, il m'a dit que je devrais en parler avec ma mère. Chantel sait qu'une confrontation avec sa mère ne se passera pas bien. Mais elle accepte tout de même. Sans hésiter un seul instant, elle m'a giflée, m'a traité de menteuse en m'insultant et a ajouté « C'est pour ça que tu m'as fait venir jusqu'ici ? » Et elle est sortie de la pièce en claquant la porte. Chantel est autorisée à rentrer chez elle le week-end suivant, à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick que ses parents organisent. L'homme qui a abusé d'elle est aussi invité. Ma mère est venue me chercher et aussi froidement qu'il est possible, elle m'a dit « Chantel, je t'interdis de le mettre mal à l'aise et ne t'avise pas de raconter à qui que ce soit ce que tu m'as dit à son sujet ou tu ne sortiras jamais de cet hôpital. » C'est à partir de ce jour-là que Chantel décide de garder sa souffrance au plus profond de son cœur. « J'ai appris à mettre des masques et à en porter tous les jours. Je ne disais jamais que j'avais besoin d'aide. Je ne demandais jamais de l'aide parce que je ne pensais pas en obtenir un jour. » Après trois mois, Chantel rentre chez elle. Elle garde ses distances avec sa mère, termine ses études secondaires, trouve un emploi et déménage. Les années suivantes, elle fait de son mieux pour garder sa souffrance. Mais celle-ci trouve le chemin jusqu'à la surface. « Je m'étais mariée avec un homme qui était violent. Je l'ai quitté et je suis tombée enceinte d'un homme que je n'aimais pas. Alors je me suis dit, voilà, tu as eu ta chance et tu as tout fait de travers. Tu es vraiment nul. » À la même époque, quelqu'un lui parle d'une église qui vient juste d'ouvrir. « J'imaginais que Dieu allait me juger. Je ne pensais pas qu'il m'aimerait. Je pensais qu'il allait me rejeter, mais je voulais essayer. Enceinte et en quête de réponse, Chantel prend rendez-vous avec un pasteur-femme de la nouvelle église. « Je me suis assise et j'ai dit, j'ai besoin de me décharger de certaines choses. Je lui ai tout raconté, ma vie et tout ce que j'avais fait de mal. J'ai même parlé des abus et que je pensais que tout était de ma faute. Elle m'a dit, « Pouvez-vous vous lever ? » Je me suis levée et elle m'a serrée dans ses bras. Quand elle m'a prise dans ses bras, j'ai ressenti de l'amour. Je n'avais jamais ressenti de l'amour auparavant, mais là, j'en ressentais. Elle m'a dit, « Jésus t'aime tel que tu es. » J'ai dit, « Mais pourquoi ? Je suis une mauvaise personne. » Et elle, « Pas du tout. Voulez-vous accepter Jésus ? » Elle m'a conduite dans une prière et là, j'ai ressenti la liberté. Chantel a pardonné à celui qui a abusé d'elle. Et avant que sa mère ne meure, elle a pu rétablir leur relation. Aujourd'hui, Chantel a un mariage heureux. Elle aime la vie avec sa fille et son fils et a trouvé la liberté qui ne vient que dans la confiance en Jésus-Christ. J'ai été indépendante toute ma vie. Je n'avais besoin de rien ni de personne. Mais aujourd'hui, je ne fais rien sans demander d'abord à Dieu. Je suis dépendante de Lui. Dieu a restauré des relations qui autrement seraient restées brisées. Il m'a appris à pardonner aux gens. Et en cela, j'ai la liberté. La croix unique repense. J'aime bien le thème et je crois que vous allez l'aimer aussi. C'est le sacrifice unique et complet de Jésus-Christ sur la croix qui donne accès à la grâce surnaturelle de Dieu. C'est au travers de la croix de Jésus que la grâce surnaturelle de Dieu est libérée dans votre vie et la mienne. En donnant Jésus son fils, Dieu nous donne toutes choses librement avec lui. Et toutes choses avec lui impliquent, un, la miséricorde, deux, la provision de Dieu en abondance. C'est le fondement même unique et complet pour libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Vous savez, cher ami, quiconque voudrait recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu sur un autre fondement autre que le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu ne lui répondra jamais. Je dis bien jamais. Car il s'agirait là d'un fondement faux. Et il y en a tellement de faux fondements. Nul ne peut s'approcher de Dieu sur le fondement de ses propres bonnes actions, ou justes, ou pieuses, ou ses propres mérites. Non, ni de sa religion, ni de sa lignée illustre, ou de la nationalité, ou même de ses talents. Car personne ne peut impressionner Dieu par ces choses. La première démonstration, à travers la croix, est l'amour inconditionnel de Dieu. Et la seconde, est notre valeur, oui, votre valeur, est le prix que Dieu a payé pour vous. Ne vous laissez pas, hein. Ne laissez pas que le monde vous dicte son système de valeurs. Parce qu'il ne peut, vous, il ne peut que vous sous-estimer. Vous valez le prix que Dieu a payé pour vous. Quel est ce prix? C'est Jésus. Quel est ce prix? C'est Jésus. Alors, réjouissez-vous un peu avec moi. Vous savez, vous valez tellement, tellement pour Dieu, aux yeux de Dieu, qu'il a fallu qu'il donne son Fils unique pour faire de vous une valeur. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel honneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je crois que tu es en train de prier maintenant avec moi. Et que tu restes dans cet esprit d'humilité et de prière. Je te remercie pour ton amour pour moi. de me parler, de me démontrer ce que je suis et ce que je vaux aux yeux du Père. Merci de l'estime que tu as pour moi. Ta mort est le témoignage de ton amour pour moi. Je te reçois maintenant tout en te demandant pardon pour ma vie passée. Oui, Jésus, je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux te connaître. Tiens-moi par la main, Seigneur. Amen et Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont fait cette prière à ce moment. Oui, Seigneur, tiens-les par la main. Et accorde-les la grâce, Seigneur, de trouver leur passion dans cet amour que tu as montré pour nous. Merci, Jésus. N'est-ce pas, Massie? Amen. Alors, Massie? Amen, pasteur. Dieu est bon, les amis. Envoyez vos requêtes de prière sans hésiter. Ne vous inquiétez de rien. Vraiment, ne vous inquiétez de rien. A tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Celui que le Seigneur a choisi et qu'un jour, tu seras à la tête d'une grande nation. Superbook. Jumeaux, mais pas frères. Bienvenue au Club 700. C'est le temps des réponses à vos questions avec notre cher ami Michael. Salut, Michael. Bien le bonjour à toi, Maman Massie. Ici à Dakar, le temps est très doux et il nous est très favorable. Et c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de faire le tour de la question d'un téléspectateur à un autre. Et justement, pour l'heure, je sais que le pasteur Kofi est prêt à y répondre. Et dès cet instant, je nous invite à les rejoindre. Regardons. Bonjour, pasteur. Que faut-il faire après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur au Sauveur personnel dans sa vie? Merci. Déjà, félicitations d'avoir donné sa vie au Seigneur et félicitations aussi à tous ceux-là qui suivent cette question et qui ont vraiment fait la paix avec Dieu en donnant leur vie au Seigneur Jésus. La première chose, la première étape lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, c'est de s'adonner à la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous conseille, nous encourage, c'est ce que Paul dit. Il dit, donne-toi à l'écriture. Voilà, il y a... Il faut se donner à la lecture de la Bible parce que la foi est nourrie par les Écritures. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on croit au Seigneur, qu'est-ce qui nourrit mon acceptation de Jésus dans mon esprit? C'est sa parole. Oui. Alors, si la parole de Dieu est absente, je pourrais ne pas continuer longtemps dans ce processus de marcher avec le Seigneur. Mais si je lis la parole, j'aime la parole et je la lis, alors je suis béni et je peux continuer avec le Seigneur. Donc, c'est la première chose. Et j'espère aussi que la personne peut retrouver une bonne église avec un bon pasteur ou des pasteurs et se faire baptiser dans l'eau, évidemment, et se joindre dans une église pour connaître la communion fraternelle avec les autres personnes et aussi avoir une vie de prière qui va en progression. Il ne faut pas courir avec le Seigneur. Ça vient seul. Donc, voilà les choses qui sont importantes. En un mot, tout ce que j'ai essayé de dire dans le langage courant, c'est dans la Bible, dans l'acte 2. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction et dans la communion fraternelle avec les autres. Donc, tout est écrit. Lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient enseignés pour être des disciples. Ils persévéraient dans la prière. Ils assistaient aux réunions de prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain. Donc, une vie dans une église. Voilà la réponse. Elle est plus simple. Bonjour, pasteur. J'aimerais savoir comment choisir le conjoint idéal. Tout le monde veut un bon conjoint. Personne ne veut un mauvais conjoint. C'est évident, c'est normal, c'est bien. Comment faire? Je pourrais donner une réponse la plus simple, mais aussi qui pourrait compliquer la pensée de beaucoup de personnes. À notre époque, je sais que je suis aussi de la même époque que la personne certainement qui pose la question, voilà comment ça se passait chez nous en Afrique. On passait toujours vers les parents parce que le conseil des parents ou des autorités, des frères aînés ou des sœurs aînés est très, très primordial. Aujourd'hui, les gens se rencontrent en route et ils décident de prendre leur engagement et on ne sait pas où ça va aboutir. Dans notre culture ou dans la culture normale, même biblique, il faut toujours passer par les autorités, c'est-à-dire ses parents. Les parents, tant qu'ils sont là ou bien des aînés ou des oncles, peuvent être des modèles qui peuvent donner des bons conseils pour trouver la bonne personne. Il ne faut pas toujours se cacher sur le fait que je suis chrétien, mes parents ne sont pas chrétiens donc ils ne comprennent pas. Non, ce n'est pas bon. Le Seigneur peut utiliser quand il voit l'humilité dans votre cœur, disposer à votre parent pour vous donner des bons conseils. C'est important, c'est ce que je peux dire. C'est beaucoup pour donner l'explication, mais voilà le bon conseil à la personne. Merci. Pasteur a bien répondu. Bravo, comme d'habitude. OK, allons au Kenya, dans ce ghetto de Nairobi. Ce fut la grande détresse pour les familles à cause du virus COVID-19. Imaginez, plus de contrats de travail pour les pères et la mère aussi, mais quelques mois avant la pandémie, une solution apporta des surprises inattendues. Lesquelles ? Regardez. Au cœur de ce bidonville de Nairobi, des familles luttent contre les effets du confinement à cause de la COVID-19. Avant que le COVID ne frappe notre pays, mon mari et moi étions employés. Ils travaillaient comme soudeurs, tandis que j'étais employés comme cuisinières dans une école locale. Mais à cause de la pandémie, nos deux lieux de travail ont fermé. Cela nous a laissés sans aucune source de revenus. Même avant le confinement et la perte de leur emploi, Joyce et son mari, Boniface, avaient du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants. En tant que mère, il y avait des moments où je m'inquiétais beaucoup parce que nous nous retrouvions sans plus de nourriture dans la maison pour les enfants. Mais je ne perdais jamais espoir. Je continuais de prier Dieu chaque jour pour qu'il pourvoie à nos besoins. Juste avant que la pandémie ne frappe, Opération Bénédiction a permis à Joyce et à de nombreuses familles de se procurer des fournitures pour commencer leur propre potager dans des sacs. Ces derniers furent comme une bouée de sauvetage pour Joyce et ses voisins, leur permettant de récolter des légumes pour leur famille. Les potagers en sac ont commencé à se répandre juste au moment où la Covid-19 a frappé notre pays. Nous croyons que c'était Dieu qui œuvrait. Il a rendu ces potagers populaires juste au moment où nous en avions le plus besoin. Grâce au partenaire d'Opération Bénédiction, Joyce et sa famille ont une source de nourriture pendant cette crise mondiale. Merci beaucoup à Opération Bénédiction pour ce potager en sac. Vous êtes arrivé juste au bon moment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ce potager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ô Dieu, sachant toutes choses à l'avance, avait inspiré Obi de donner des semences pour commencer un grand jardin potager. Et au moment où les familles se demandaient comment se nourrir, le jardin produisit tellement de vivres que tout le monde pouvait s'approvisionner sans argent. Ça, c'est important. Voilà, les amis, Dieu fait croître pour donner de l'abondance, même dans la famine. Faisons notre part avec nos dons et le Dieu de toute bénédiction va acheminer, organiser, distribuer afin qu'aucune famille ne soit oubliée. Alors, soyons bons comme notre Dieu et donnons, donnons. Je vous invite vraiment à faire des dons pour aider les autres. Cette émission se termine. Recevez cette parole de Romain 12, 12 qui dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière, quel que soit ce que vous vivez et surtout, continuez à regarder le Club 700 sur nos sites, sur Facebook, YouTube. Cela va vous fortifier toujours. Et puis, nous aimons vraiment vous voir fortifiés, heureux. Nous aimons vous voir encouragés. Le Dieu de grâce est toujours présent dans vos vies. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada